Il y a également dans cette démarche de paix, vous savez, cette crise a fait pas mal de dégâts et un de nos compatriotes a perdu, disons, a vu son business, son entreprise fermée. Et donc, pour manifester cela, il a décidé d'utiliser une autre forme, une autre forme pour faire passer son message. Nous allons donc l'écouter et puis nous revenons sur le plateau pour en parler. Je suis Kofi Desalex, je suis un entrepreneur divin. Et ce matin, j'entame ma marche, c'est-à-dire ma traversée de la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement dans la ville de Bon, à 701 kilomètres d'Avignon. Je suis un entrepreneur divin à 701 kilomètres. Je suis en train d'entamer ma marche pour aller rencontrer le président Alassane Ouattara et le président Henri Konambédier et le premier ministre pour leur dire que je suis un entrepreneur et que nous avons besoin de stabilité politique pour pouvoir développer le pays. L'esprit divin me conduit ce matin à faire cette marche-là, à entamer cette marche-là pour aller rencontrer les autorités, traverser toute la Côte d'Ivoire à pied. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, Mme Dick, voilà un de nos compatriotes qui manifeste à sa façon. Il était il y a deux jours à Lubacro, depuis, bon, 701 kilomètres pour parler de paix, pour la paix. Pour lui, la paix, la stabilité doit, disons, être, s'instaurer en Côte d'Ivoire. Il souhaite rencontrer les différents leaders politiques, le président de la République, le président Bédier, le premier ministre, pour qu'il parle de paix, il a beaucoup de projets. Quel commentaire faites-vous de cette action, de marche ? Ok. Cette marche-là, c'est une forme, c'est une grève, mais une forme de protestation pacifique. En général, ce n'est pas comme ça que ça se prépare. Mais comme sa forme, elle est divine, parce qu'il a dit qu'il fait une marche divine, que son action est divine, la reçue spirituellement, divinement, sinon ce n'est pas comme ça que ça se prépare. Parce que là où ce qu'il fait, il y a sa vie qui est en jeu. Normalement, comment ça se fait ? Il fait une grève pacifique pour une cause, et la cause, c'est la paix dans son pays. Il y a tout un ensemble de choses qui devraient rentrer en ligne. Il devait d'abord saisir des journalistes, parce que là, maintenant, c'est lui qui appelle. Non, c'est le contraire. Il devait préparer ça, parce que ça n'a pas été bien. Mais comme je dis, il dit que c'est divin. Donc ce qui est divin ne se discute pas, mais je peux parler de la normale. Il devait contacter la journaliste, la presse, faire exposer son idée, sa cause, pour dire, je veux faire ceci. Et il a normalement le droit, parce qu'il a le droit d'être protégé. Il devait être suivi par, comment on appelle, une ambulance, c'est-à-dire une équipe médicale, puisqu'il marche. Tu te rends compte, de Kourougou-Abidjan, il marche. C'est les efforts qu'il fait. Donc il devait avoir une équipe médicale, et tout ça, ça devait être situé sur plusieurs étapes. À chaque étape, la presse, la presse lui tendait le micro, et c'est la presse maintenant qui relayait ça. L'opinion publique, l'opinion internationale, se saisissait de l'affaire. Mais lui, il a, tu sais, il a fait à sa manière. Il a utilisé les moyens dont il dispose, il a utilisé les moyens dont il dispose, c'est tellement. Oui, mais les moyens, c'est-à-dire qu'il met sa vie en danger, parce qu'il marche la nuit. Qu'est-ce qu'il pousse ? Il est seul. Et ça, c'est ça, il met sa vie en danger. Donc, nous, on va se saisir de cette plateforme pour appeler les autorités pour qu'ils puissent l'appeler pour l'écouter, voilà. Pour qu'ils passent, pour écouter son message, puisque c'est un message de paix. Voilà, il fait une grève pacifique, et c'est ça le pacifisme. C'est ça la citoyenneté. Quand on aime son pays, qu'on veut faire quelque chose, on ne le fait pas pour détruire. Il n'a pas fait, il ne le fait pas, il ne passe pas dans tous les villages. Il ne dit pas, si j'arrive à aller, brûlons tout, cassons tout. Lui, il dit, marche. C'est sa vie qu'il met en danger. C'est son corps qu'il utilise pour le faire. Donc, nous, nous devons appeler maintenant les autorités à tourner son regard et à envoyer une équipe le chercher et l'écouter, puisqu'il ne veut que juste la paix. Maintenant, dans le cadre de ses activités, et ça, ses activités-là, c'est pour eux. Il parle aussi au nom de plusieurs. À cause de l'instabilité, parce qu'il ne peut pas avoir développement dans le désordre, dans la violence. Donc, à cause de cette instabilité, de ce désordre qu'il y a eu, son entreprise a pris un coup. Et je pense qu'il parle aussi pour bien d'autres entrepreneurs qui devraient se mettre avec lui, qui devraient s'ajouter à lui pour faire porter leur voix, afin qu'il puisse aussi avoir soit un petit, quelque chose, un appui pour reprendre les activités, comme on a vu dans le cas des gens qui sont dans les boîtes de nuit. Moi, si c'était moi, les boîtes de nuit, la passion, ce n'est pas un bon endroit. C'est là-bas que les gens utilisent l'alcool, ils font les débouches, là. On ne devait même pas les soutenir. Bon, mais c'est quand même une activité. Voilà, mais ça, c'est mon opinion. Mais je veux dire qu'ils doivent, ces collègues entrepreneurs doivent se mettre avec lui pour qu'ensemble, ils puissent porter leur voix de ce qu'il faut, la paix, pour que les activités marchent et pour qu'on puisse avoir de même. Voilà. Tout à fait. Alors, cette forme de protestation, c'est une forme qui est le plus souvent utilisée en Europe. Je sais qu'ici aux États-Unis, cela a été expérimenté. Et je crois qu'il y a une préparation qui était en voie. Mais est-ce que, dans les pays africains, parlons de nos autorités, est-ce qu'ils sont disposés à écouter, à entendre cette forme de protestation ? Non, parce qu'ils ne connaissent pas, on n'est pas... Excusez-moi. C'est une question de culture. On n'est pas habitué à cela. Chez nous, les choses se passent autrement. Voilà. Les choses se passent autrement. Sinon, ça, c'est une bonne forme même. C'est l'une des meilleures formes de grève. Parce que là, tu mets ta vie en danger. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'offrais. Mais en le faisant, comme je l'ai dit tantôt, tu as besoin d'une sécurité. Tu as besoin d'un entourage. Or, ça n'existe pas sur nous. Ils ne connaissent pas tout ça. Voilà. Donc, c'est pour cela que ça a l'air de ne pas avoir de l'importance. Mais ce qu'ils font, c'est un acte assez important, très important. Et c'est ça, là. C'est ce que les opposants auraient dû faire dans leur choix de désobéissance civile. Choisir, par exemple, une forme pour dire, bon, nous, on ne veut pas, on refuse nos salaires. Ou bien, on refuse d'aller au travail. Voilà. Nous, on refuse d'aller au travail. Et tout le monde reste à la maison. Là, ça allait être quelque chose. Mais quand on lance ces mots d'ordre, et puis on dit qu'il faut casser, il faut briser, il faut détruire. Et puis, il y a la destruction des biens publics et des biens privés. Bon, ce n'est plus de la désobéissance. Donc, je pense qu'il a besoin d'être entendu. Et donc, Mme Dic, on voudrait donc profiter de cette intervention de M. Baïkro pour aller dans le même sens que vous. L'ancien appel aux autorités qui sont sur la trajectoire du frère Kofi Desalex, que nous avons perdu de vue parce que la vidéo date du 30, il y a deux jours. Et donc, il était à Yamsokro pour aller, pour continuer sa marche vers Abidjan. Nous l'avons perdu de vue. Nous ne savons plus à quelle étape, à quel niveau il se situe. Mais bon, si les gens nous écoutent, il faudra lui apporter assistance dans tous les villages, toutes les localités qu'il va traverser. Il avait encore beaucoup de kilomètres à parcourir avant d'arriver à Abidjan. Et demander donc aux autorités de prêter une oreille attentive à ce compatriote qui a des choses dans son sac. Également, il a dit qu'il y a beaucoup de choses dans l'été. L'été, il a droit à la vie, comme on se dit.